Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa ba'd, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes intéressés hier à la signification du mot djihad. Sachez que les premiers musulmans ont su montrer le réel sens de ce mot lors de leur conquête. Karen Armstrong, ancienne nonne que nous avons déjà citée, écrit dans son livre La Guerre Sainte qui traite de l'histoire des trois grandes religions, le mot « islam » vient de la même racine arabe que le mot « paix » et le Coran réprouve la guerre comme un événement anormal contraire à la volonté de Dieu. L'islam ne justifie pas la guerre ou l'extermination agressive, comme la Torah fait dans les cinq premiers livres de la Bible. Religion plus réaliste que le christianisme, l'islam déclare que la guerre est inévitable et parfois une obligation positive pour mettre fin aux oppressions et à la souffrance. Le Coran enseigne que la guerre doit être limitée et conduite de la façon la plus humaine possible. Mohamed a dû combattre non seulement les habitants de la Mecque mais également les tribus juives de la région et des tribus chrétiennes en Syrie, qui, alliés aux juifs, planifiaient une attaque contre lui. Pourtant, ceci n'a pas poussé Mohamed à dénoncer les gens du livre. Ces musulmans ont été forcés de se défendre mais ils n'ont pas livré une guerre sainte contre la religion de leurs ennemis. Quand Mohamed a envoyé Zayd contre les chrétiens à la tête d'une armée musulmane, il leur a dit de combattre pour la cause de Dieu, bravement, mais d'une manière humaine. Ils ne devaient pas molester les prêtres, ni les moines, ni les nonnes, ni les personnes faibles et impuissantes qui ne pouvaient pas combattre. Il ne devait y avoir aucun massacre des civils. Les musulmans ne devaient abattre aucun arbre ni démolir un seul bâtiment. C'était très différent des guerres de Josué. Cependant, l'incompréhension de certains versets ou de certains hadiths peut prêter à confusion. C'est l'exemple d'un hadith rapporté par Bukhari Muslim d'après Ibn Omar, qui a dit « Le messager de Dieu » a dit « J'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu et que Mohamed est le messager de Dieu, puis qu'ils fassent correctement la prière et qu'ils donnent l'aumône légale. S'ils ont fait tout cela, ils ont assuré contre moi leur sang et leur bien, sauf ce que l'islam permet d'en prélever légalement. » D'abord, le prophète A.S. dit dans ce hadith « J'ai reçu l'ordre de combattre les gens », il ne dit pas « J'ai reçu l'ordre de tuer les gens ». Combattre signifie « lutter avec tous les moyens dont on dispose contre quelqu'un ou quelque chose ». Combattre ne veut pas forcément dire « ôter la vie ». On utilise ce hadith comme argument pour indiquer que le musulman est tenu de juger les gens selon leurs apparences et de laisser à Dieu le soin de juger le fond de leur conscience. C'est-à-dire que dès lors où quelqu'un fait profession de foi en prononçant « Shahada », il devient musulman d'office. Et nul n'a le droit de mettre sa foi en doute, et ça plusieurs hadiths le confirment. Bukhari est musulm. Rapporte Koussam A.S. dit « Le messager de Dieu nous a envoyés en expédition à la tribu de Juhayna. Le lendemain matin, nous étions devant leur point d'eau. Nous poursuivions, un Ansarit et moi, l'un de leurs hommes. Quand nous le rattrapâmes, il dit « Il n'est d'autre Dieu que Dieu ». L'Ansarit l'épargna, mais moi je le tuais avec ma lance. De retour à Médine, le prophète A.S. eut vent de la chose. Il me dit « Ô Oussama, tu l'as donc tué après l'avoir entendu dire « Il n'est d'autre Dieu que Dieu ». Je dis « Au messager de Dieu ». Il ne l'a dit que pour sauver sa tête. Il dit « Tu l'as donc tué après l'avoir entendu dire « Il n'y a d'autre Dieu que Dieu ». » Et il ne cessa de le répéter jusqu'à ce que je souhaitasse, que je n'eusse pas embrassé l'islam avant ce jour. Telle est la conception que nous avons du combat dans le sentier de Dieu en islam. Et telle est la conception même de la guerre en islam. Elle est très très différente dans ce qui est établi dans la Torah et l'Évangile. Maintenant, ce que nous disons, est-il vrai ou faux ? Ça, c'est l'histoire qui va nous le démontrer. C'est ce que nous commencerons à voir à partir de demain, incha'Allah. D'ici là, je vous dis « Astaudi'o koumullaha aladhi lata di'o wa da'i'o » Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada